Vrai, juste, saint, puissant, seule âme, âme des âmes, Dieu du pauvre, à tes pieds, je m'abaisse en pleurant. Suis-je seul, ô mon Dieu, lorsqu'en tes vastes trames, ton œil dans l'infini n'a rien d'indifférent ? J'avais longtemps douté, ta lumière est venue, mes yeux longtemps sans pleurs se sont tournés vers toi, mon sang s'est réchauffé d'une flamme inconnue. J'ai prié, ta clémence a descendu sur moi, que mon âme coupable ait mérité la vie, qu'à l'eau d'un grand mystère et ne le sachant pas, à son départ du corps attristé ou ravi, elle avance d'un monde ou recule d'un pas. Puissante et sur la foi de son essence intime, sur la foi de ses voix qui lui parlent souvent, elle ira dans sa route oppressée ou sublime, mais tranquille, toujours sous l'œil du Dieu vivant, jusqu'au jour où de vie et d'amour abreuver, hors du temps, de l'espace et dans la vérité, elle déposera sa dépouille éprouvée pour naviguer au port de l'immortalité. Qu'importe qu'en un jour on dépense une vie, si l'on doit en aimant épuiser tout son cœur, et doucement pencher sur la coupe remplie, si l'on doit y goûter le nectar du bonheur. Est-il besoin toujours qu'on achève l'année ? Le souffle d'aujourd'hui flétrit la fleur d'hier. Je ne veux pas de roses inodores et fanées, c'est assez d'un printemps, je ne veux pas d'hiver. Une heure vaut un siècle alors qu'elle est passée, mais l'ombre n'est jamais une sœur du matin. Je veux me reposer avant d'être lassé, je ne veux qu'essayer quelques pas du chemin. Le remède d'or, si j'ai bonne mémoire, je t'ai connu jadis maigre et hideux. Chien sans pâté et poète sans gloire, dans le ruisseau nous barbotions tous deux. Lorsqu'à méchant si peu d'écho s'émeuve, lorsque du ciel mon pain tombe à regret, à tes abois Dieu sourit, les eaux pleuvent. Chien parvenu, donne-moi ton secret. Au chien lépreux, oui, le malheur m'égale. Battu des vents par la foule outragée, si je caresse, on a peur de la gale. Si j'égratigne, on m'appelle enragé. Pour qu'au bonheur je puisse enfin renaître, Dieu sait pourtant qu'un peu d'or suffirait. Bien peu, celui de ton collier peut-être. Chien parvenu, donne-moi ton secret. J'eus comme toi mes longs jours de paresse, un lit moelleux et de friands morceaux. J'ai frissonné sous plus d'une caresse, la bois moqueur, j'ai talonné les seaux. Puis, dans la foule où l'on pousse, où l'on beugle, j'ai vu s'enfuir Plutus qui s'égarait. Pour devenir le chien de cet aveugle, chien parvenu, donne-moi ton secret. Au domino, sais-tu comment l'on triche ? Nouveau Paris s'arbitre de beauté, as-tu donné la pomme à la plus riche ? Fais-le gentil, fais-le mort, ou sauté. Ton sort est beau, moi, chien d'humeur bizarre, pour égayer le riche à son banquet. Je ne sais rien, rien que flatter l'hasard. Chien parvenu, donne-moi ton secret. Tombé, dit-on, dans un pays de fées, dont ta laideur mit le peuple en émoi. On essuya tes pattes réchauffées, de blanches mains te bercer. Mais moi, chien trop crotté pour que la beauté m'aime. Si j'entrais là, le pied me balafrait, hué de tous et mordu par toi-même. Chien parvenu, donne-moi ton secret. Mon livre est cette vigne où, présent de l'automne, la grappe d'or attend pour couler dans la tonne que le pressoir noueux crie enfin avec bruit. J'invite mes voisins, convoqués sans trompette, à s'armer promptement de paniers, de serpettes. Qu'ils tournent le feuillet sous le pampre et le fruit. Mais très certainement, à l'époque où nous sommes, avec notre science et nos flots de grands hommes, nous ne valons pas aux morts ensevelis, vieux morts dont les eaux blancs ont poussé dans les lits. Comme une femme usée et qui, par aventure, jette encore dans la vie une pauvre bouture, un enfant sans vigueur et qui, faute de sang, à quelques jours de là, rendra l'âme en toussant. Vieille et les flancs vidés, sous nos toits ou nos dômes, la terre ne produit plus que des moitiés d'hommes. De la base au sommet, tout a dégénéré. La femme est moins aimante et l'épi moins doré. Invisible, impalpable, une fatale brise circule dans notre air et nous ronge et nous brise. Elle a soufflé partout ses râles dévorants. Les gueux même, les gueux ont cessé d'être grands. Eux qui portaient jadis, fièrement par le monde, leurs superbes haillons et leurs splendeurs immondes ont de la honte abjecte aujourd'hui plein la peau, et leurs mains tremblent, essuent en levant leur chapeau. Je n'ai pas à plaisir sur vos ailes ouvertes, ô mes vers éplorés, fait jaillir des égouts, les senteurs et les eaux puantes et si vertes que les cœurs les plus durs en prendraient des dégouts, lorsque vos pieds, mutins comme les pieds des anges, à mes mains échappées, ont trempé dans nos fanges. J'ai demandé pardon à la muse pour vous, et je vous ai baigné dans le sucre des oranges et le doux vin de rose et le lait bien plus doux, pour qu'on ne vous crue pas des habitudes rêches et des goûts d'épravés, enfant, mon cher tourment, comme des plumes d'or, des rimes les plus fraîches, mon amour à broder votre noir vêtement. C'est assez, ô mes vers, assez de fioritures, assez de décors bleus et de frêles sculptures. Les gueux de notre temps, hélas, sont bien connus. Soyons simples comme eux, mes vers, et presque nus. Ton histoire n'est pas au ciel ni dans l'abîme. L'étoile du matin ne sait où la trouver. L'univers n'en connaît qu'une page sublime. L'homme n'a fait que la rêver. Le jour ne la sait pas. L'aurore ainsi que l'étoile l'ignore. Ton âge n'est écrit nulle part dans les cieux. Seigneur, qui donc es-tu que nul cri de victoire ne puisse proférer ton nom, et que ta gloire soit au-delà de tous les yeux. L'homme n'est devant toi qu'un insecte qui passe, un atome qui meurt sans avoir existé. Toi seul, tu sais la vie et le temps et l'espace. Ô grand roi de l'éternité ! Dans tous les célestes empires, toi seul tu vis et tu respires. Le reste n'a qu'un souffle échappé de ton sein. Les colonnes des cieux posent sur ta parole. Les astres, en traçant leur vaste parabole, suivent ton glorieux dessin. Tu m'as jeté sept ans sur la rive étrangère, et j'ai mangé sept ans le pain des pèlerins. La terre du sépulcre eut été plus légère que l'ère de l'exil amérin. Tu me traitas comme un génie, tu m'abreuvas de calomnie, et tu me fis marcher par les plus durs chemins. De la coupe d'exil j'ai bu jusqu'à la lit. De quelle fiel inconnue l'avais-tu donc remplie, avant de la mettre en mes mains ? Ah si ce n'est assez de ces grandes épreuves pour m'élever à toi sur ton divin tabord. Fais entendre ta voix, et dis-moi sur quel fleuve je dois aller pleurer encore. Sur les saules de quelles rives je prendrai ma harpe plaintive. Sur quel tombeau, chéri, j'irai m'agenouiller. L'exil n'a pas tari mes brûlantes paupières. Seigneur, j'ai des genoux pour en user les pierres, et des larmes pour les mouiller. Adieu, trop infécond de terre, fléau humain, soleil glacé. Comme un fantôme solitaire, inaperçu, j'aurais passé. Adieu, vous, palmes immortelles, doux songes d'une âme de feu. L'air manquait, j'ai fermé les ailes. Adieu. Aurore, je n'ai pas à t'arracher tes voiles, et je ne ferai point jaillir l'eau du rocher. Pourtant je porte au flanc des semences d'étoiles. Tout un monde naissant sous mon front est caché. Agar, j'ai pris des vols d'éclairs dans mes mains jointes, des lierres d'or à mes cheveux sont mélangées. Et sur mon arc tremblent des flèches dont les pointent, versent la mort au flanc des hommes étrangers. Un ciel naquit par moi plein d'étoiles vivantes. Seul, comme un vin de feu, soleil, tu pénétras dans ma veine où roulaient de pâles épouvantes. Et j'ai passé portant la beauté dans mes bras. Et les vieux dieux du feu m'ont répondu l'audace. Mon regard transforma tout ce qui l'a touché. Ô vous tous tressaillés, car je suis d'une race d'astres. Un monde en fleurs sous mon front est caché. Mon regard transforma tout ce qui l'a touché.